ouais salut tout le monde comment allez-vous moi ça va nickel alors aujourd'hui la vidéo exotique donc je vais vous présenter les exotiques qui vont sûrement devenir méta prochaine saison donc dans un premier temps je vais vous présenter les armes exotiques que je pense qu'ils vont devenir très utile et ensuite je vais vous présenter des équipements par classe qui vont sûrement devenir méta avec la mise à jour de la doctrine abyssale 3.0 donc en tout cas j'espère que la vidéo vous plaira et qu'elle sera utile si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner ça m'aide beaucoup comme d'habitude et c'est parti alors juste avant que je vous montre les armes petite info que ça se trouve vous l'avez loupé c'est à partir de la prochaine saison toutes les armes exotiques en tant que principale elles vont avoir une augmentation de dégâts de 40% en pv contre les ennemis rouges et vu que c'était pas assez les fusils impulsions ils ont un buff de 10% en plus et au passage les effets lorsque vous tuez un ennemi et qui a peut-être un petit truc qui pop juste après les dégâts sont augmentés aussi donc c'est parti on va fermer la parenthèse sur ça et on va commencer au niveau de la présentation des armes donc on va commencer très très fort avec les pistolets mitrailleurs donc il y en a trois qui vont sûrement devenir méta prochaine saison donc on va commencer avec le tarabas donc déjà en plus du buff que j'ai parlé juste avant le tarabas en lui-même il va être buff de quoi il va être encore plus incroyable qu'avant alors qu'il était déjà incroyable donc au niveau de la présentation des armes c'est je vais pas tout détailler c'est je vais vous faire un bref résumé de toute façon je vous mets un petit gameplay à l'écran chaque fois donc donc je pense que ça devrait aller aller on va retourner sur le tarabas donc le tarabas pour faire du démobage ça va être incroyable et en plus quand vous avez la bête chargée si vous avez un ennemi qui est un peu plus costaud vous activez la bête et et vous le découper donc on va passer à l'exotique suivant donc c'est une pm aussi on passe à l'opportun lui franchement pour faire que du démobage il va être encore meilleur que le tarabas puisque avec cette arme là vous pouvez tirer un illimité et vous avez boucherie qui peut se stacker jusqu'à trois fois donc franchement cette arme là elle va être incroyable pour du démobage ensuite le dernier pistolet mitraire c'est le casse-coup alors le casse-coup c'est quand vous prenez des dégâts cryo-électriques l'arme ça devient n'importe quoi c'est beaucoup trop fort c'est celle-ci le casse-coup on va surtout l'utiliser je pense en nuit noire mais il va être incroyable alors on en a fini avec les pistolets mitraires alors on va passer au niveau des arcs or il y en a trois donc le goût trinitaire qui est très très bon c'est je vous la fais en gros c'est à partir du moment où tu es un ennemi c'est à vous à chaque fois que vous tirez après c'est ça tue les ennemis dans la zone en fait ça lance ça lance pardon un gros éclair et ça tue tout le monde et vous pourrez faire ça à l'infini pour de démobage démobage pardon si j'ai du mal à parler désolé il va être incroyable donc le prochain arc bon ça sera le monarque donc comme le pour le casse-coup bas le monarque et je pense il sera surtout plus utile en nuit noire contre les champions donc à voir à surveiller et le prochain arc bon il y en a beaucoup qui l'aiment moi je l'aime pas du tout c'est pour vous dire je l'ai même pas j'ai même pas fait le catalyseur le divination de tq bon c'est je vais pas trop m'attarder dessus parce que moi je l'ai pas vraiment utilisé je sais qu'il tire en vous avez un aimbot quand vous tirez un oscope et après quand vous tirez dans la tête la cible elle explose je crois mais bon c'est j'aime pas trop ce terme là ensuite on va passer au niveau des fusées impulsion alors il y en a deux qui vont être incroyable qui vont se distinguer à partir de la prochaine saison donc on va commencer avec l'infection parfaite si vous n'avez pas le catalyseur c'est normal puisqu'on peut pas le dropper mais on va sûrement pouvoir le la voir pardon à partir du prochain dlc en fin de game de pvp alors qu'est ce qu'il fait alors c'est très très simple c'est à chaque fois que vous faites un kill de précision il ya des fragments d'aria qui vont attaquer les autres ennemis en fait tout simplement c'est je vous mets un gameplay à l'écran comme d'habitude ensuite prochain exotique dans le même style c'est la lance du graviton qui est incroyable c'est la même chose c'est exactement la même chose que l'infection parfaite mais sauf que celui ci on peut dropper le catalyseur déjà en ce moment donc si vous l'avez pas fait faites le et en suite on va passer à la prochaine arme basse et le tel esto c'est de décidément ce tel esto il va casser le jeu à chaque fois un plus là vu qu'il a abyssal lorsque on va avoir les fragments abyssaux on va peut-être faire des builds sympa avec donc à voir ce que ça donnera mais je sens que le tel esto va devenir encore plus incroyable à partir du prochain d'être c'est donc je pense qu'on en a fini pour les armes oui on a fini pour les hommes donc on va passer aux équipements donc vu que je suis avec le chasseur on va passer directement sur le chasseur avec déjà le casque le forfait du graviton donc si vous êtes un nouveau joueur et que vous l'avez pas n'hésitez pas à aller le chercher sur le vent ce moment en plus il le vend avec des stats pas trop dégueulasse pour du pvp donc ce casque qu'est ce fait d'invisibilité c'est ce qui est déjà très très fort et lorsque vous êtes invisible votre attaque de mêlée se recharge plus rapidement et vos armes se recharge plus vite ainsi que votre récupération franchement c'est un bon casque surtout accès pvp mais vous pouvez l'utiliser aussi un peu alors ensuite on va passer au niveau des gants de l'eau d'art de képri donc lorsque vous donnez un coup de poing lorsque votre énergie de mêlée elle est au maximum cela va envoyer directement une bombe fumigène et lorsque vous pas lorsque vous prenez la bombe fumigène vous allez avoir vision pure qui va s'activer et votre bombe fumigène pardon elle infligerait plus de dégâts à voir ce que ça donnera on va peut-être pouvoir faire des bulls sympa ensuite on va passer aux combinaisons de orpheus alors fournit de l'énergie de compétence pour chaque ennemi attaché par les laisses de traquenards et le carquois de muibius à plus de tirs alors ça ça va être sûrement mis à jour puisque maintenant le carquois de muibius c'est désolé je le dis trop mal mais désolé non il va tirer que deux flèches et qui en envoie trois au même temps en fait ça s'envoie une flèche qui se divise en trois en fait et cela deux fois alors à voir ce que ça donnera on aura peut-être un troisième tir du coup et on va passer au dernier exotique c'est un des derniers exotique et qui est sorti omnioukoulous alors qu'est ce qu'il fait vous gagnez une deuxième bombe fumigène et vous bénéficiez pardon de la résistance aux dégâts quand vous êtes invisible et lorsque vous rendez un alien visible celui ci bénéficie aussi de la résistance aux dégâts et on obtient de l'énergie de mêlée alors c'est incroyable c'est ce torse là il va être incroyable aussi les prochaines saisons donc on en a fini avec les exotiques sur le chasseur donc si vous avez été attentif vous avez dû remarquer que j'ai présenté que des exotiques qui ont un lien avec la doctrine abyssale c'est normal c'est puisque la doctrine abyssale va être méta prochaine saison c'est sûr donc on va se focaliser là dessus donc c'est parti on va passer au niveau du titan maintenant alors avec le titan quand on pense à la bulle on pense à quoi casque de 514 donc le casque de 514 qui va être incroyable surtout que la bulle maintenant on va l'avoir très rapidement c'est fera partie des super qu'on a le plus vite sur le jeu donc le casque de 514 qui va devenir méta clairement pv et même peut-être en pvp c'est je les vois venir déjà les gens qui vont attendre les zones aux iris et utiliser le casque de 514 en triple titan c'est je le vois venir de fou ça aussi donc le casque de 514 qu'est ce qu'il fait pour ceux qui connaissent pas c'est très simple en fait c'est lorsque vous êtes dans la bulle et que des ennemis rentrent dedans bah les ennemis sont aveuglés et vous avez un sur bouclier tout simplement donc c'est fini pour le casque de 514 on va passer au niveau des ursa furiosa alors elles étaient très méta il ya quelques quelques temps en gm donc qu'est ce qu'elles font vous bloquez les dégâts avec le bouclier de sentinelle pour obtenir plus d'énergie de super c'est à chaque fois que vous bloquez des dégâts avec le gros mur abyssale cela va conférer de l'énergie pardon de super il est très très fort ce gant exotique ensuite on va finir avec le dernier exotique sur titan c'est les épaulettes de crocs de la mort alors les frags de melee abyssale donne de l'énergie de super et améliore le bouclier de sentinelle simple et efficace mais perso moi j'ai un petit penchant pour le casque de 514 c'est j'ai hâte de voir ce que ça nous donnera avec les nouveaux fragments tout ça donc on en a fini avec les titans on va passer à l'arcanisme maintenant alors pour l'arcanisme il ya quelques exotiques aussi qui peuvent être sympa donc on va commencer avec le péché de nesarek alors c'est simple et efficace aussi c'est les frags avec des dégâts abyssaux augmente la vitesse de chargement de l'énergie de compétence simple et efficace et à voir ce que ça donnera mais il peut être très très utile cet exotique là ensuite on a le crâne de désespoir d'amkara bon on est d'accord il ressemble à rien mais par contre c'est sa perc exotique pardon elle est incroyable fournit une résistance aux dégâts supplémentaires pendant la bombe nova et les frags par bombe nova confèrent de l'énergie de super à voir ce que ça donnera mais par contre s'ils sortent des fragments qui améliorent la récupération de l'énergie de super en plus en cumulant avec ce casque là ça peut devenir incroyable donc maintenant on va passer au lieu avec les emprises parallèles je les avais déjà présenté dans un dans une de mes vidéos build donc qu'est ce qu'ils font résister aux dégâts pendant que vous chargez votre grenade abyssale avec catalyse du chaos abyss resasier ou super nouveau de poche et en plus à l'impact les grenades abyssales chargées rendent une quantité d'énergie de grenade c'est j'avais fait un build grenade avec et franchement c'est vous récupérez votre grenade très très vite et ensuite on va passer à un exotique bon que j'ai j'utilise jamais c'est le c'est les menottes du non être donc qu'est ce qu'elles font vous obtenez une charge de grenade à dispersion supplémentaire et active le suivi pour le projectile de grenade à dispersion bon à voir ce que ça donnera mais ça peut être sympa et donc le dernier exotique que je vous présentez c'est un exotique qui est pas encore sorti sur le jeu je vous mets le screen à l'écran donc ça s'appelle les secant filaments en anglais donc on n'a pas encore le nom français qu'est ce qu'elles font c'est très simple c'est quand vous avez l'aspect le nouveau aspect qui à chaque fois vous mettez votre fire renforçante c'est celle qui augmente les dégâts de vos arbres il ya un petit vortex qui apparaît et qui draine l'énergie des ennemis et donc lorsque vous les tuer cela va vous permettre de récupérer de la vie mais aussi quand vous êtes dedans vous pouvez stone les champions avec n'importe quelle arme tout simplement et cela marche aussi pour les alliés donc moi je pense que cet exotique là il va être clairement méta de fou c'est tout le monde va l'utiliser à la sortie donc on en a fini avec les exotiques donc j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle sera utile si c'est le cas n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et vous abonner ça m'aide beaucoup et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos allez salut tout le monde